Regarde-moi ça. Allez, attends, je te montre. Ça c'est bien, mais notre ici, non, non, non. Ah, qu'est-ce qu'il y a ici? Bienvenue, grande soeur. Tu n'as pas répondu à ma question, Tessie. Qu'est-ce qui se passe ici? Cet endroit paraît comme un hôtel pour toi. Tu as le courage d'emmener un homme ici à la maison. Je ne sais pas. N'as-tu pas de sens? N'as-tu pas... En fait, de manière... Stéphanie, il ne s'agit pas de n'importe quel homme. Lui, c'est Alex, mon fiancé. C'est un docteur. Il est venu voir papa et maman. Très malheureusement, ils ne sont pas là. Alors, chérie, j'étais présente, ma soeur Stéphanie. Celle dont je t'avais parlé. Pardonne-le, Manière. C'est bon. Je dois très bien la surveiller. D'accord. Je suis Alex. Je suis Stéphanie. Enchantée. Je suis vraiment très contente. Tessie, prends très bien soin de lui. Moi, je vais me débarbouiller. Bien sûr. N'est-ce pas que je m'occupe de chez toi? Tu vois, je t'avais dit que ma soeur est très gentille. Tu me donnes raison, n'est-ce pas? Alors? Oh oui, je disais, attends, crois-moi, tu vas l'aimer. Tu as raison, c'est pas mal. Oh my God. Oh mon dieu. Ce garçon est très beau. Et en plus, il est médecin. La façon dont il me regardait. Oh, il est très beau. J'aime. attendez une minute. Tessie venait de dire qu'il est son fiancé, qu'il est venu voir papa et maman. Ça veut dire qu'elle peut se marier en très bientôt à cet homme? ça ne peut pas se faire. Jamais. Pas du tout. Non. Oui, Tessie, quand est-il un jeune homme qui devait venir voir? Oui, Tessie, qu'en est-il de ce jeune homme qui devait venir en Europe? Papa, il était ici hier quand maman et toi étaient sortis. Stéphanie l'avait rencontré. Ah, vraiment? Oui. Alors, Steph, comment l'as-tu trouvé? Comment était-il? Il était juste là et je n'ai rien vu de spécial sur lui. Stéphanie. C'est bon, Tessie, OK? Juste parle avec lui pour qu'il vienne nous rendre visite un autre jour. OK, très bien. Ça m'amène à la nourriture. Hé, Stéphanie, qu'est-ce que tu as fait? C'est toi qui as préparé. C'est quelle nourriture comme ça? L'accompagnement est nu? Et ne parle même pas du goût parce que c'est désastreux. C'est quoi tout ça? Hum, papa, je ne vois rien de mal dans ce riz. Tu n'as rien vu de mal dans ça? Rien. C'est un nouveau plat de riz. C'est un nouveau plat de riz. C'est quel genre de riz comme ça? Sans un accompagnement ou quoi? Ce n'est même pas prêt à être mangé. C'est ça que tu lui enseignes? Tu te ferais apprendre. Hum, papa, c'est du riz qui arrive. Oh, bêtise. À la prochaine fois, prépare le riz nigerian pour que tu saches ce que tu manges. C'est quoi ça? Stéphanie, pour dire vrai, c'est comme si tu as mis un peu trop de piment dans les riz. En plus, c'est juste stupide. Es-tu malade? Est-tu stupide? Vous me dites que je... Ferme ta bouche. Pas à ma présence, ok? Tu dois apprendre à cuisiner. C'est tout ce qu'on dit? Ne me présente pas des trucs bizarres comme ça parce que j'y mange. On mange comme des prisonniers. J'ai réussi du riz caribien. Excuse-moi, quel riz caribien? J'ai sorti. Je n'ai pas à manger dehors. Si tu veux me rejoindre, il est grand temps. Papa, je viens avec toi. Est-ce de ma faute qu'ils refusent de voyager? Ils ne savent pas ces gens ont de riz. Et je me demande... Honnêtement? Honnêtement? Ma chérie, entre nous soit dit, tu as mis beaucoup de piment dans ces riz. C'est vrai? Et comment tu fais servir les riz comme ça? Sans poulet ni poisson. La prochaine fois, je te conseillerai de faire les riz au modèle nigérian. Avec des pommes de terre sautées, ça sera mieux. Tu es ici? Bonjour, madame. Je me suis déjà réveillée. Alors, je veux que tu viennes nettoyer ma chambre. Madame, j'ai des habits à laver. Tu as dit quoi? Je suis en train de faire la lessive. Tu es en train de lessiver. dans ma chambre et tu as les nerfs Je te démontre d'aller nettoyer ma chambre et tu as le courage de me dire que tu es en train de lessiver. Non, non, non! Non, non! Non, non! Non, non! Non, non! Imbécile! Stéphanie! Stéphanie! Stéphanie, pourquoi n'est-ce pas que tu es un animal? Pourquoi n'est-ce pas que tu es un animal? Stéphanie, dis-moi, pourquoi tu es cruel? Pourquoi tu l'as toujours traité comme un animal? Comme une chose? Écoute! Que ce soit la première et la dernière fois que tu viennes m'interpeller lorsque je parle à cet animal? Le fait qu'elle travaille tous les jours dans la maison de notre père et de notre mère ne fait pas d'elle une esclave. Alors si elle n'est pas esclave, qu'est-ce qu'elle est? Qui est-elle? Désolée. Va dans ta chambre à te reposer. Peux-tu déplacer de là? Lovette, si tu ne l'es fait pas, tu t'es déviée à accomplir ta mission. Lève-toi et va nettoyer ma chambre maintenant même. Lovette, va te reposer dans ta chambre. Stéphanie, qui ce soit la dernière fois que tu prêtes, Lovette, et c'est toi-sant. Et alors si je le fais? Et si je le fais? Je ne te plains pas. Je ne te plains pas. Un jour, tu as appris le dessin de ta vie que tu ne vas jamais oublier. Attends. Stupide animaux. Foles. C'est ce que vous êtes. N'importe quoi. Les idiotes. Je vous ai appelé toutes les deux ici parce que votre attitude dépasse les bornes maintenant. En fait, vous me causez tellement de la peine avec toutes vos batailles ça et là. Ce n'est pas tellement intéressant. Vous vous battez chaque jour comme chat et souris? Vous êtes censé être des soeurs qui s'aiment reciprocement. Le même sans-coup dans vos veines, vous devez vous protéger l'une et l'autre et non vous battre comme ça. Parfois, vous me faites regretter le fait de ne pas avoir un enfant mal. Vous savez, au moins, j'aurai quelqu'un à qui faire confiance. Ce n'est pas comme si je regrette de ne pas avoir un garçon. Vous êtes aussi des enfants mais c'est comme si vous les forcez dans mon esprit. Apprenez à vivre l'une et l'autre dans la paix. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous me causez tellement du temps et je n'arrive plus à les supporter. Papa, nous sommes désolés. on est désolés pour toutes les peines que nous t'avons causées. Dis quelque chose. Stéphanie, dis quelque chose. on est désolés. Papa, nous sommes désolés. S'il te plaît, pardonne-nous. Je vais mettre ça. Oui, ça. Soit de... ça. Oui. Salut, s'arrête. Ah, est récemment qu'elle était là. Je choisissais les habits. Grande soeur, as-tu... Oh. Mais toi. Pourquoi cette tête? Qu'est-ce que tu as? Ma soeur, je suis désolée. J'aimerais m'excuser pour mon mauvais comportement. je suis vraiment, vraiment désolée, Tessie. Je sais que j'étais beaucoup offensée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en supplie. Pardon. Allez. Ça va? C'est normal. Il y a toujours eu de malentendus entre soeurs. C'est pour ça que tu as cette nuit? Allez, arrête ça. Alors, Sérète, avant que tu n'arrives, je t'ai en train de choisir... Tessie, il y a un ami à moi qui est vraiment très, très malade. Son état est vraiment critique. C'est vraiment très grave. On a tout essayé. Ils ont vu différents docteurs et ils ne savent plus que faire. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux encore faire. alors cette nuit doit vraiment être chère à tes yeux. Oui. Oui. Mais je peux tout de même te donner le numéro de mon fiancé. tu sais que c'est un docteur peut-être qui va aider. Peut-être, mais je n'en sais rien. Es-tu sérieuse? tu vas le faire pour moi Tessie? Serrette, je ferai tout pour toi. Merci. Merci ma chérie. Je t'en prie, réponds en tes esprits. Avant que tu ne viennes, j'étais en train de choisir quelle robe mettre. Dis-moi, qu'est-ce qui va m'aller entre les deux? Tessie? S'il te plaît, donne-moi le numéro comme ça. Je vais déjà causer avec lui pour que nous prenions déjà les dispositions. Ce n'est pas du tout un problème, donne. Tu as le numéro dans ta tête? Bien sûr, mais c'est le numéro de mon fiancé. Les voilà. Merci. Merci. Maintenant, Stéphanie, est-ce que tu peux m'aider? Je suis très confuse. Je t'en prie. Prends les bleus. Que je prenne les bleus? C'est une très belle robe. C'est très classique. Ce sera vraiment très parfait. Merci. Merci beaucoup. Désolée Tessie, pourquoi est-ce que tu veux t'habiller comme ça? À propos, j'ai un rencard avec Alex. De ce fait, j'aimerais paraître chaude et sexy pour lui. Tessie, ma chérie, s'il te plaît, excuse-moi. D'accord. Des bonnes choses. Je te le souhaite aussi. Je te souhaite une bonne journée, ma chérie. Ok. Bye, ma chérie. Bye. Merci. Je t'en prie. Ciao. Oh. Sola, bienvenue. S'il te plaît, mets-toi. vas-y. Alors, que puis-je t'offrir? Rien du tout. Je veux bien. J'insiste. Tu peux faire comme chez toi. Attends-moi, j'arrive. Et voilà. J'espère que tu vas aimer. C'est un très bon vin. Ça va, j'espère? C'est très frais. D'accord. Au téléphone, tu m'as dit un truc du genre une femme qui avait besoin d'aide ou... Tu disais un problème de santé. Oh, ça va? Attends, attends. Pierre. C'est un peu de police. Eh, Pierre. Eh, t'es désolé. T'es désolé. Oui, ça va. Sous-titrage ST' 501 ... 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